Arnaud, qu'est-ce que votre équipe a travaillé aujourd'hui ? J'imagine donc, si on voit le résultat par rapport au travail, qu'il y a une déception. Oui, c'est sûr qu'il y a une déception. C'est rare qu'on se retrouve à 4, même à 5 avec Olivier Legac, comme ça, sur Kürn. Tous les ans, je suis un petit peu esselé, donc là, c'était bien d'être nombreux. Et voilà, c'est dommage pour le sprint. J'étais trop tôt devant et je voulais anticiper pour ne pas laisser partir Vermont. Et puis, il était bien calé dans ma roue et après, il m'a bien débouché aussi. Vous voyez, en commentant le sprint, il était bien, vraiment bien placé depuis quelques kilomètres derrière vous. Quand il est sorti, il a pris 2 mètres tout de suite, c'était fini. Ouais, voilà. En plus, j'avais fait des efforts pour suivre dans le vieux Quarmont. J'étais dans le bon coup des 20 coureurs. Donc voilà, j'étais dans le match aujourd'hui. Mais voilà, le sprint, on sait que ça se joue à pas grand-chose. Il est très en forme aussi en ce moment, il faut le dire. Il cartonne sur toutes ses courses. Donc voilà, j'ai un petit temps de retard, mais j'espère que je vais faire un beau mois de mars et avril. Alors, est-ce qu'il faisait vraiment plus froid qu'il y a sur le vélo ? Il faisait un peu plus frais, mais voilà, j'ai fini en cuisse à recours. J'ai enlevé le sous-casque, j'avais vraiment chaud aussi. C'est vrai qu'en restant statique, on peut avoir froid, mais sur le vélo, ça allait bien. Depuis qu'on vous connaît, vous nous parlez souvent de ces classiques flandriennes. On sait que vous les aimez, que vous adorez aussi le Tour des Flandres. On a l'impression que cette année, encore un peu plus que les autres années, vous êtes prêt ? Ouais, j'espère. J'espère que je progresse chaque année. J'adore ces courses. Le Leithnus Vlad, j'adore. J'adore Kurnes. Quand on est à la bataille, déjà à 100 km de l'arrivée, c'est les courses que j'aime. Malgré que je sois un streamteur, j'aime être à l'offensive. Donc voilà, j'adore ces courses. Ce qui est intéressant sur ce week-end d'ouverture, c'est que les Belges, chez eux, n'ont rien gagné. On a vu l'équipe Quick-Step, l'équipe Loto, un petit peu perdu sur ce week-end. C'est intéressant aussi. Il y a d'autres concurrents désormais. J'avais déjà remarqué hier soir qu'il n'y a pas de gros dominateurs, comme on peut avoir d'autres années. Peut-être que ça va s'améliorer. Ou du moins, il va y avoir des Greg Van Avermaet et Sagan et compagnie qui vont sortir du lot plus tard. Mais pour l'instant, Greg n'était pas non plus hyper impressionnant, Quick-Step non plus. Il n'y a personne qui était vraiment au-dessus du lot ce week-end. Et là, je vous remercie sur ce week-end. Sous-titrage ST' 501, 2021… – Sous-titrage FR 2021